Et un jour, il y a un voisin qui vient et me dit « Est-ce que tu veux acheter une boîte d'échafaudage en faillite ? » J'ai décidé d'acheter les actifs de cette société. Sauf qu'elle était en faillite, la société. Donc pour acheter une boîte en faillite, il faut passer par la procédure faillite, si vous voulez. Là, vous allez délivérer et vous allez revenir et ils vont me dire « Non, on rejette votre plan. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais moi, je lui ai dit « Considérez que si vous faites ça, là, vous allez licencier les 600 personnes. Moi, je vous propose d'en prendre 400. » Regardez mon compte bancaire. Je mets tout dans la boîte. Je mets tout. Alors, la partie business de cette boîte a été très vite restructurée et elle a gagné de l'argent dès la première année. J'ai créé une société en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. C'est quoi Altrade aujourd'hui ? Altrade, on fabrique des centrales nucléaires, on fabrique des plateformes de pétrole et de gaz, on fabrique des sous-marins nucléaires, on fabrique de l'énergie renouvelable. Altrade fait aujourd'hui 5,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est 60 000 personnes. C'est une centaine de pays. Vous avez un groupe qui a une croissance moyenne à deux chiffres sur 40 ans. C'est un groupe qui n'a jamais perdu de l'argent. L'ambition que j'ai pour Altrade, c'est l'éternité. Bienvenue sur Binov TV dans One-to-One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas dans le studio de Binov. Derrière moi, c'est la mer Méditerranée et je suis exactement à Palavas-les-Flots, non loin de Montpellier. Si je suis là, c'est parce que nous allons encore explorer le monde de l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personnalité exceptionnelle qui inspire tant d'entrepreneurs à travers le monde, M. Mohed Altrade. Né dans le désert syrien, enfant bédouin, devenu orphelin très jeune, Mohed Altrade a traversé des défis insurmontables pour bâtir l'empire qui porte son nom aujourd'hui, le groupe Altrade, devenu une référence dans plein d'industries clés et stratégiques telles que le pétrole, le gaz, le nucléaire, les énergies renouvelables et tant d'autres encore. Sa vie est un véritable récit de résilience, de courage, d'ambition et de réussite. Il a été récompensé par le prix de l'entrepreneur mondial de l'année, le seul Français à avoir été distingué par ce prix. Mais Mohed Altrade, c'est bien plus que ses réalisations entrepreneuriales, c'est son humanité et son engagement envers l'éducation qui font la différence. Nous allons rencontrer donc M. Mohed Altrade pour cette interview exclusive pour B9TV. Restez là à l'écoute. Bonjour M. Altrade. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour B9TV et de nous recevoir ici au sein de votre siège social. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer, d'échanger avec vous et d'avoir cette opportunité-là. Je dois vous dire, M. Altrade, que je suis impressionné par l'homme, par ce que vous avez réalisé, par votre histoire. C'est vraiment un honneur pour moi de discuter avec vous. Vous êtes un exemple pour tous les entrepreneurs qui sont comme moi aussi. Donc voilà, je vous remercie vraiment. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Sur B9, dans ce format de one-to-one business, on commence toujours par échanger sur le parcours personnel de l'entrepreneur, d'où il vient, son environnement familial. Parce que finalement, cet environnement-là appartient en fait à l'histoire de l'entrepreneur et c'est ce qui fait aussi l'entrepreneur. Donc, M. Altrade, est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de présenter votre parcours ? Écoutez, mon parcours, c'est un parcours qui a été classé parmi les trois histoires mondiales les plus improbables, miraculeuses si vous voulez. Donc, c'est vrai que si vous regardez le point de départ aujourd'hui et vous vous placez au départ, vous dites que c'est un homme ou c'est un garçon, parce qu'au départ c'était ça, qui était destiné à être berger par son contexte familial. On pourra parler du contexte si vous voulez, mais je pense que si je vous raconte toute mon histoire, il nous faudra peut-être des semaines pour raconter tout ça. Je pense que c'est comme dans le roman, vous savez, il faut donner le sens au global de ce qu'on dit, et je pense que c'est ça qui intéresse les gens. Donc, on part d'une situation familiale ou complètement dramatique finalement, née dans le désert syrien, mais c'est aussi dans le désert tout court, parce que les tribus, si vous voulez, et c'est là où je suis née, se déplacent en fait. Et comme vous le savez, si vous prenez le contexte de désert qu'on appelle syrien, en fait, il touche le désert d'Arabie Saoudite, qui est un des plus grands déserts au monde. Et d'ailleurs, dans ce désert d'Arabie Saoudite, il y a un coin où, si vous y arrivez, vous ne pouvez plus sortir, ce qu'on appelle le désert de désert. Parce que, de toute façon, vous allez mourir de faim, de soif, les deux, d'un serpent qui va vous piquer, de toute façon, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Donc, je suis née dans ce contexte, avec une mère qui a été violée par le chef de la tribune deux fois. La première fois, pour donner naissance à mon frère, que le père a bien voulu garder avec lui. Et la seconde fois, c'est un an et demi après, il a recommencé pour que je sois avec vous aujourd'hui. C'est ça le contexte. Cette mère, ce personnage, tout comme moi, on ne connaît pas mon âge, mais elle avait peut-être 12, 13 ans. Et ça, c'est une tradition où le chef de la tribune, il a tous les droits. C'est une histoire ancestrale qui est celle des Bédouins. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça. Donc, en tant qu'enfant, vous avez une mère qui est vite morte, si vous voulez, jeune, morte, par chagrin, par maladie, par un tas de choses, et qui part, finalement. Qui part de... Après, son premier enfant, donc mon frère qui était maltraité, tué par le père, par maltraitant. Voilà, vous vous laissez comme ça. Et puis, vous vous trouvez avec une grand-mère qui, elle, vous explique que votre destin, c'est d'être berger, tout naturellement. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le désert ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas être mécanicien, parce qu'il n'y a pas de garage, donc il n'y a pas de voiture, etc. On ne peut pas mettre... Faire comme ce que vous faites, parce que de toute façon, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas d'appareil à photo, en tout cas, dans le désert. Donc voilà le contexte, si vous voulez. Donc, elle avait raison de dire « Tiens, si tu veux aller à l'école, mais ça ne sert à rien, parce que tu vas être berger, et un berger, il n'a pas besoin de lire et écrire. Par contre, il a besoin de compter, mais il a tout fait compter. » Voilà le contexte dans lequel... Et puis, vous rapprochez, comme je vous l'ai dit à l'instant, ça avec la situation actuelle qu'on évoquera, je suppose. C'est dans votre programme, donc on va l'évoquer, bien sûr. C'est ça, la situation de départ. Finalement, votre environnement n'a pas été, on va dire, des plus favorables en termes de votre naissance. Vous n'étiez pas destiné à devenir l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui et l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ce petit garçon bédouin, il a dû s'accrocher finalement à beaucoup de choses après avoir vu tout ce qu'il y avait autour et la vie qui lui avait été donnée au départ. J'ai vu que pour vous, l'école a été un moteur. Et c'est finalement ce qui vous a mené aussi en France. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi c'était d'abord un moteur et puis comment vous êtes arrivé ici ? Oui, mais si vous voulez, l'école, c'est quelque chose, mais en fait, l'école chez les Bédouins, en fait, c'est l'école coranique, c'est une école improvisée, vous avez un prof, appelez-le comme ça, qui vous fait réciter les versets du courant. En fait, c'est ça, quoi. Il n'y avait pas d'école parce qu'on bouge tout le temps. Pour faire une école, il faut avoir une bâtisse, un endroit, mais au gré des déplacements parce que le Bédouin, avec sa tribu, avec ses animaux, ses chameaux, ses chèvres, ses montons, etc., que c'est encore des ânes, on se déplace comme ça et vous stabilisez au gré des pâturages. C'est lorsque il y a un peu de pluie. Dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Toute la vie se résume. je m'installe, j'ai les tentes de la tribu qui s'installent, le temps d'une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, etc. Et après, vous allez ailleurs. Donc, ça bouge comme ça. Donc, c'est ça, l'école coranique. Après, le temps est passé. Le temps est passé. Il y a un certain moment, si vous voulez, la grammaire, en fait, ne voulait même pas que j'aille à l'école coranique. pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc, c'est logique. Mais il y avait, dans le départ, si vous voulez, quelque chose à moi. Mais je vous raconte ça. Mais ce n'est pas une stratégie de départ. Parce que lorsque vous êtes en forme de trois, quatre, cinq ans, on ne raisonne pas vraiment. On fonctionne avec ses intuitions. Mais il y avait quelque chose qui me disait très fortement que tout ça, ce n'est pas pour moi. Pourquoi ? Mais c'est sûrement par ce contexte familial que je vous ai expliqué. Mère morte, frère mort. Et vous êtes seul au monde, en quelque sorte. Mais encore une fois, ce n'est pas un raisonnement de l'époque. C'est un raisonnement a posteriori que je développe devant vous. Oui. Mais je dis, en fait, ça devait être ça, finalement. À un moment, dans cette histoire-là, le père, que je voyais très peu, eh bien, il a un cousin éloigné qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lui, il était sédentarisé. Vous voyez, il avait une bâtisse, quelque part. Ce qu'on dit bâtisse, ce n'est pas grand-chose. C'est des murs avec des torchis, etc. En tout cas, il est stabilisé. Et là, par contre, il y a une école. Et le père, il dit à ce cousin éloigné, tiens, tu peux avoir un enfant et tu le prends. C'est pour toi. En fait, c'est comme ça que c'est parti. Après, il y a beaucoup de séquences dans tout ça. Là, je vous fais rapide parce que, hélas, encore une fois, il nous faut beaucoup de temps. Et voilà ce que s'est passé. Donc, très vite, si vous voulez, je crois que je me suis distingué dans l'apprentissage et dans la conviction que finalement, intuitivement, quelle porte de sortie, j'ai pas grand-chose, il y a l'école. Il y a l'école. Le problème de l'école, si vous voulez, c'est que lorsque vous êtes un enfant d'une femme répudie, c'est une honte, en gros, c'est une honte que vous portez avec vous. Et cette honte était difficile. Et du coup, cette honte et ce regard que votre petit monde porte sur vous, vous êtes pas grand-chose, si vous voulez. Et donc, j'allais à l'école, finalement, mais à l'école, mais j'étais pas trop admis, si vous voulez. Donc, au départ, je rendais autour de l'école, l'école avec ses murs pleins de trous, vous regardez ce que c'est une école, on sait pas ce que c'est une école à l'époque. Et vous voyez des gens, il y a un tableau, il y a des crayons, et ils font des signes. À l'époque, je ne l'appelais même pas écriture, on sait pas ce que c'est l'écriture. Vous voyez ? Donc, on est à ce niveau-là. Et donc, un jour, le professeur m'a remarqué et il m'a fait rentrer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça vous est arrivé ? Oui. Et donc, ça, c'était vraiment l'école coranique quand vous étiez dans votre village, mais après, vous êtes arrivé, finalement, à dépasser ce cas-là. La suite, il faut que je vous raconte la suite. La suite, si vous voulez, c'est que j'avais des bons notes. mais je n'avais rien. Le prof me donnait un crayon et me donnait des bouts de papier, etc. Je me brouillais comme ça. Mais finalement, les choses se sont améliorées dans ma scolarité. et j'ai réussi quand même à passer d'une classe à une autre, etc. Jusqu'au baccalauréat. Et je passe le baccalauréat dans une ville qui est devenue célèbre, qui s'appelle Raqqa. C'est la capitale de l'État islamique qui n'existait plus, l'État islamique. en tout cas sous la forme quand elle était capitale de l'État islamique. Et j'arrive premier dans toute la région. Je parle de région, mais en Syrie, où vous avez l'équivalent de, si on les appellerait départements, l'équivalent de 12 départements. Et finalement, j'arrive au premier dans la région ou le département, comme on ne sait plus. Et le ministre de l'Éducation nationale décide cette année-là que vous allez avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Et puis, c'est comme ça, en fait, que j'arrive à avoir une bourse dans un premier temps pour aller faire pilote de chasse à Kiev. Actuel, enfin, en Ukraine. En Ukraine. Pourquoi Kiev ? Parce que c'était l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, la règle était on spécialise chaque pays de l'Union soviétique pour une discipline donnée. Et Kiev, c'était l'académie militaire. Donc, de l'aviation, etc. Et finalement, j'ai une bourse et j'ai un passeport et je devais partir à Kiev. Sauf que, je crois que quelques jours avant, on me dit « Tu ne peux plus aller à Kiev, pourquoi ? » Parce que l'académie est pleine. Après, je vais voir « Mais qu'est-ce que vous voulez faire demain ? » Ils me disent « Bah, écoutez, vous avez trois possibilités. La première, vous restez… » vous allez à l'université d'Alep parce que c'est très proche de Raqqa et vous faites prof. C'est un cursus pour être prof. Une autre possibilité, vous allez en Égypte, au Kier, faire maths. Et enfin, vous avez de la chance si vous l'acceptez parce qu'on vient de signer un accord de coopération de la France et de la Syrie pour une coopération et vous pouvez aller en France. Et là, on ne sait pas ce que vous allez faire mais de toute façon, vous allez là-bas où vous trouverez bien quelque chose à faire. En fait, c'est passé comme ça. Donc un jour, et là aussi, je fais cours, je me trouve à Montpellier, ne connaissant pas la langue, étant complètement dépaysé, finalement, la veille, je suis arrivé au mois d'octobre, des choses comme ça. Et la veille, c'est 30 degrés. Ici, le ciel était bas, il pleuvait, il fait froid, etc. C'est comme ça que la vie. Donc, c'en est suivi, si vous voulez, l'apprentissage de la langue. Ici, à Montpellier, on a beaucoup d'universités et il y avait une structure qui existe toujours pour apprendre la langue aux étrangers. en quelque sorte. C'est comme ça que je me suis trouvé avec des étrangers, des Mexicains, des Brésiliens, de toutes sortes de nationalités. Et il y avait des classes et puis vous avez des tables et puis vous avez des casques et vous répétez des phrases en fait, toute la journée. Il y avait un prof qui écoute tout ce que vous dites et il vous corrige à distance. c'est comme ça. Après, c'en est suivi la scolarité que vous connaissez premières années à Montpellier après à Paris qui s'est terminée par un doctorat en informatique. En fait, c'est ça la scolarité si vous voulez, là-bas. Mais là aussi, pareil, vous l'imaginez, je vous raconte ça en quelques minutes une période qui a duré une dizaine d'années. Donc finalement, votre destin, bon, au départ, vous aviez, on voulait vous envoyer pour devenir aviateur à Kiev, mais votre destin vous a amené en France, au pays de la liberté, des droits de l'homme. Finalement, je pense que ça a été une chance et c'est grâce justement à l'école que vous avez réussi finalement à sortir de ça. Donc, j'ai lu que ça n'a pas été toujours très facile pour vous, surtout quand vous êtes arrivés, notamment, bien sûr, la langue, mais comment vous avez pu réussir à vous intégrer et à trouver votre place ? Alors, est-ce que je suis intégré, ça c'est la question, on verra après. Si vous voulez, effectivement, du jour au lendemain, vous vous êtes coupé de tout, ne serait-ce que la nourriture, le climat, j'en ai parlé, mais aussi, si vous voulez, par exemple, les convictions, quand vous êtes dans le désert et on vous explique que vous êtes musulman, vous apprenez le Coran et vous n'avez pas d'accès à autre chose, si vous voulez, il n'y a pas de journaux. Si vous êtes en ville, à Damas, par exemple, oui, il y a un seul journal, mais c'est un seul qui est contrôlé par le système. Vous avez une télévision, mais dans le désert, il n'y a rien de tout ça. Donc, vous naissez dans ce contexte et vous croyez tout ce qu'on vous dit parce que vous n'avez pas d'argument pour ne pas croire, vous comprenez donc. Vous prenez les convictions, par exemple. Les convictions, comme vous avez fait une partie de votre scolarité dans une école coranique, que dit le Coran ? Il vous dit que Dieu est unique. Dieu sait tout de vous, finalement. Il sait à quelle date vous allez naître, quel jour, quel mois, quelle minute, etc. Le sexe que vous allez avoir et il sait tout ce que vous allez faire dans votre vie, parce qu'il vous a créé, il sait. et il sait quand vous allez mourir et il sait ce qu'il va faire de vous après votre mort. En fait, c'est ça. Donc, à la fin de votre vie, vous vous trouvez devant Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va évaluer les bonnes choses de ce que vous avez fait dans votre vie, les béats de votre vie et le reste. Et il va peser les deux et là, il y a une décision qui dit vous allez en enfer ou au paradis. Là aussi, je raccourcine. Mais, donc, vous avez une image assez sévère de ce Dieu-là, en quelque sorte. Vous n'avez aucune liberté parce que tout est décidé. mais il revient à l'esprit la question suivante. Mais puisqu'il sait ce que je vais faire de ma vie, parce que c'est lui qui l'a décidé, les fautes, les péchés. Mais pourquoi ? Il m'a conçu pour faire des péchés et après, il m'envoie au diable. Oui, c'est la question un peu existentielle. Mais c'est ça. Après, c'est... Et si vous arrivez il n'y a pas beaucoup de mosquées. Vous savez, les mosquées, c'est... Vous avez des églises, c'est apparent. Vous avez des synagogues et d'autres lieux de culte. Mais des mosquées en France, il n'y en a pas beaucoup, quoi. De cette stature d'une église, là, vous allez à Montpellier, c'est une mosquée. Vous avez des pièces, un bâtiment carré, mais ce n'est pas la mosquée que... telle qu'on l'imagine et telle qu'on la voit. Telle qu'elle doit être, de toute façon, parce que ça a été fait selon les souhaits des prophètes et de Dieu, plutôt. Il n'y en a qu'un. Et si on vous dit, non, ce n'est pas ça. Dieu est amour, Dieu est tolérance, Dieu... c'est un raté. Donc, vous en avez deux, là, et vous vous trouvez dans tout ça. Donc, il y a un facteur de déstabilisation majeure, c'est la conviction profonde, la croyance. Après, vous commencez par ça. Moi, je suis arrivé dans les années 70 en France. L'Algérie, depuis peu, commençait à avoir son indépendance. La conséquence de l'indépendance accordée par le général de Gaulle, lorsqu'il dit « Vous algériens, je vous ai compris », etc. Eh bien, vous avez des millions de pieds noirs, essentiellement français, qui... La France est restée en Algérie un siècle. 132 ans. Plus que ça. plus qu'un siècle, 132 ans. Eh bien, c'est des gens qui ont tout perdu. Ils avaient la haine de l'arabe, de l'algérien. Moi, j'arrive dans ce contexte-là. Mais moi, je suis étranger à cette histoire-là. Je ne l'ai même pas étudiée. Je connais que l'Algérie existait, que l'Algérie était en guerre avec la France pour son indépendance. Mais c'est ça que là, quoi. Eh bien, essaye, par exemple, pour vous dire qu'à quel point c'était déstabilisant, on vous enlève vos croyances. C'est... C'est un fondement solide, la croyance. Il faut qu'on croie quelque chose, sinon on ne peut pas exister. Est-ce qu'on vous l'enlève ou bien c'est vous-même, après, quand vous avez vu ce qu'il y avait, c'est vous-même qui, finalement, vous avez un doute en termes de croyances ? À ce stade, si vous voulez, on met le doute dans votre tête, si vous voulez. Après, on va voir. Après, on vous brosse un autre tableau de ce même Dieu, logiquement, parce que dans le christianisme aussi, c'est le même Dieu, logiquement, mais en fait, ce n'est pas le même selon la description. Donc, pour revenir à mes pieds noirs, ici, il y en avait beaucoup. Je commençais à apprendre un peu le français, je commençais à dialoguer avec les gens et je leur ai dit je suis syrien. Non, ce n'est pas ça. Je leur ai dit je suis arabe. Oui, tu es arabe, algérien. Oui, pour eux, c'est algérien automatiquement. Mais je lui ai dit moi, j'aime beaucoup les algériens sans le connaître. Ils sont arabes comme moi, mais je ne suis pas algérien. Ils me disent c'est pareil. Oui, c'est déjà un truc. Lorsque vous dites vous êtes syrienne, on dit qu'en gros vous êtes algérien, mais encore un autre truc. Mais je vous donne des choses significatives qui m'ont marqué en termes d'identité, de croyance et même d'être. Quelque part, on vous déstabilise. Il y a un tas d'éléments comme ça qui font qu'à un certain moment, qu'est-ce que vous dites ? Mais finalement, il y a une forme de rejet, d'exclusion, de xonophobie. Mais pourquoi on me pose la question ? Pourquoi il ne la pose pas à quelqu'un d'autre qui a l'air normal ? Il ne la pose pas. Il ne la pose à moi. Donc, vous dites je n'ai pas vraiment ma place. Donc, c'est ça le problème. Donc, le temps est passé, si vous voulez, dans tout ça. Il est passé. Et petit à petit, j'ai compris beaucoup de choses. Autant les épisodes que je viens de vous raconter, je n'avais pas ma place. Je n'avais pas ma place parce que j'étais le fils du chef de la tribune. Normalement, je dois avoir une place privilégiée. Mais en fait, non. Je viens de vous la raconter. La grand-mère ne veut pas. Le père ne veut pas parce qu'il me file à quelqu'un d'autre. Et puis, ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir que le Bédouin en Syrie, c'est l'équivalent en France de l'arabe en France. oui. Ok, d'accord. Mais comment vivre avec tout ça ? Vous comprenez ? Donc, il fallait être solide. Je suis en train de dire que je suis solide pour résister à tout ça. Mais je n'avais pas le choix. De toute façon, le gouvernement syrien m'a donné une bourse avec un billet d'avion. Il n'y a pas de possibilité de retour. Oui. Est-ce qu'au départ, vous n'étiez pas très heureux finalement à force de voir ça, de vivre tout ça ? C'était quelque chose qui vous a marqué au point de vouloir repartir ? Oui, mais j'avais vraiment envie de partir d'ailleurs puisqu'on me disait aussi là, je rigole, l'imposteur j'arrive. Tu es algérien ? Je veux étudier à l'université d'Alger. Pourquoi pas ? Oui. Mais finalement, même ça, je n'avais pas lu sous. Alors, la bourse, il faut en parler, c'était 200 francs. À l'époque, il n'y avait que le franc comme bonnet, il n'y avait pas l'euro. Mais 200 francs, c'est quoi ? Ce n'est pas grand-chose, c'est une vingtaine d'euros multipliés par 7,5, je crois, pour convertir les francs au départ aux autres. Donc, avec ça, vous vous habillez, vous mangez, vous payez votre chambre. Donc, c'est compliqué. Alors, résultat, l'homme a cette capacité, c'est qu'il s'accroche à la vie. Donc, par exemple, il faut faire des économies partout. Et parmi les économies possibles, c'est la nourriture. Donc, le 3 repas, vous en faites un. Et en plus, c'est tous les jours c'est le même. Des pommes de terre ou des pâtes. on survit. On peut appeler ça survit. Les vêtements, c'est toujours le même. On fait durer le maximum, etc. Et ainsi de suite, si vous voulez. Vous aviez dû vous accrocher. Donc, là, vous avez une vie, si vous voulez, qui est, par la force des choses, qui ne ressemble pas aux Français, en gros. Les Français, ils changent de vêtements, des chaussures, ils vont au coiffeur, etc. Le coiffeur, je faisais ça à mon nom, etc. Donc, voilà, si vous voulez, ce parcours, quand même, si vous le regardez. Il y avait, dès le départ, jusqu'à assez tard, dans cette histoire, vous avez une vie vraiment précaire, suspendue à très peu de choses. Donc, voilà ce que s'est passé. Donc, il y avait, est-ce que c'était du racisme ? Je ne sais pas si c'est du racisme, oui. En tout cas, c'est, vous êtes des femmes. et vous n'êtes pas intégrés. Puis l'environnement, avec l'Algérie qui n'est plus française, et puis, toutes les histoires qu'il y avait autour, je pense que ça n'a pas joué non plus. C'était pas ultra positif. C'est exactement ça. Mais c'est aussi, le temps passe, entre le départ jusqu'à cette période où j'arrive à la fin de mes études, les premières années à Montpellier, après à Paris, pour faire un doctorat d'informatique. Mais ça vous a suivi, tout ça, vous voyez. Et après, donc, c'est compliqué. Donc, vous passez de désert où vous avez un statut de bédouin qui, lui, n'est pas accepté par la vie citadine, en Syrie, donc déjà. et après, vous venez d'une vie citadine ou semi-citadine parce qu'elle était précaire et provisoire, vous attirissez en France. Et vous devez affronter tout ça. Donc, c'est une sorte de métamorphose à accélérer. Exactement. Nos vies se ressemblent un peu, du moins sur certains aspects puisque nous sommes tous les deux nés ailleurs, nous sommes venus en France et c'est vrai qu'il y a des périodes complètement différentes avec... Mais, malgré tout, alors, je pense que les périodes, forcément, on n'a pas la même perception des choses, mais c'était très difficile aussi pour nous, notre arrivée avec ma mère et justement, quand on est arrivés avec ma mère et moi, on a fait des rencontres des personnes qui ont changé notre destinée grâce à elles et qui nous ont montré finalement ce qu'il y avait de meilleur chez les Français et ils nous ont montré ce qu'on peut trouver de bon et d'accueillant et voilà. Et vous, justement, est-ce que vous avez fait des rencontres particulières qui vous ont qui ont fait la différence dans votre parcours ici en France ? Alors, en Syrie, oui, si vous voulez, on m'a fait rencontrer, on m'a présenté cet homme qui allait m'accueillir pour, par terre de la tente, une bâtisse qui appartenait à ce monsieur, oui. Après, il s'est passé un événement, si vous voulez, le jour du baccalauréat en Syrie, à l'époque, il y avait un seul baccalauréat, il n'y avait pas les différents types de baccalauréat. Et le jour de l'examen, eh bien, naturellement, j'étais habillé en gel à vin et avec, je crois, les pinus ou des bas rouges, etc. et j'avais un stylo et je l'avais dans le gel là-bas et je m'assois et je m'assois sur le stylo et il s'est cassé mais je n'en avais pas d'autres. Donc, logiquement, c'est fini, le bac pour moi parce qu'il faut partir. Et là, il y avait deux surveillants, c'est une grande salle, il y avait deux surveillants. Il y en a un qui vient et il a remarqué la scène. Et c'était un des instituteurs de départ dans l'école que j'ai décrit. Il sort son stylo, il me le donne. Oui, ça, c'est un événement marquant. S'il n'y avait pas ce moment-là, on ne serait pas là. On aurait été. On ne serait pas là. Après, ce que s'est passé ici, vous voyez, et là, ça peut-être, ça nous amène à la phase entrepreneurien. La phase entrepreneurien, naturellement, lorsque vous faites un doctorat en informatique, vous travaillez dans le domaine si vous voulez. On est encore, le temps est passé, 70 arrivés, 4 ans, 5 ans avant, en parallèle avec le doctorat, j'ai commencé à travailler. Le doctorat, il faut faire une thèse. Donc, j'avais ma maîtrise de la licence, ma maîtrise à la fac des sciences. Et après, vous faites une thèse et puis, vous travaillez un parallèle, quoi, vous voyez. Donc, la thèse était comment faire un microprocesseur informatique appliqué à l'industrie. Et, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. mais, vous allez, c'est passé quelque chose d'assez intéressant. Mais, comme j'étais toujours étudiant avant de commencer la thèse, mais, j'avais toujours besoin d'argent. Et, mais pour avoir un logement à Paris, je ne pouvais pas avoir de logement parce que je n'ai pas d'argent. donc, j'ai découvert qu'il y avait une cité universitaire qui s'appelle, alors, si vous allez à la Porte d'Orléans et vous rentrez dans Paris, vous avez toute une, toute une, toute une série de bâtiments. Ça s'appelle la Cité Universitaire Internationale. Algérie avait sa maison, la Tunisie avait sa maison, je ne sais pas, le Tchad a une maison, etc. tous les pays avaient une maison. Il n'y a pas de maison de Syrie. Pour la Syrie. Et puis, je fais un dossier et puis, on me reçoit et on me explique et là aussi, je fais quoi ? Vous n'avez pas de place, votre pays n'a pas de maison, donc vous ne pouvez pas. Mais par contre, il y a des gare, vos conditions, etc., il y a la maison de Monaco et il y a une chambre pour vous. dont je trouve dans la maison de Monaco et enfin, c'est avec la maison de Tunisienne, etc. Donc, c'est comme ça, vous voyez ? Sinon, je ne sais pas ce que je serais devenu. après, une fois dans la vie active finalement avec un contrat de travail, le premier job c'était dans une société qui s'appelle la Compagnie Générale d'Électricité. Donc scientifique, donc formation scientifique, vous travaillez dans ce domaine. et la Compagnie Générale d'Électricité, c'est l'ancêtre de Nokia aujourd'hui. D'accord. La boîte s'est développée pour travailler par des téléphones portables et autres. Donc, voilà. Après, il y avait un jour une annonce dans la presse et on cherche des ingénieurs pour aller travailler à Abu Dhabi. Mais des ingénieurs d'origine arabe. Et c'est là où je me trouve à Abu Dhabi. On est déjà en 1980. Et il s'agissait de créer la première la Société Nationale de Petrole d'Abu Dhabi. Et je me trouve avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens pour créer cette société. Et on l'a créée, je suis resté là-bas 4 ans, et on a créé l'Adnok. Adnok, c'est des initiales Abu Dhabi National Oil Company. Adnok, qui est aujourd'hui une des plus grandes sociétés de pétrole au monde. Et mon rôle était de la partie télécommunication et informatique. Il y a d'autres qui faisaient du forage, d'autres, etc. Mais je vais... après, au bout de 4 ans, parce que j'avais un contrat de 4 ans que je ne voulais pas prolonger, et je rentre ici, enfin à Paris, à l'époque, j'habitais à Paris. Et qu'est-ce que j'allais faire ? mais je ne savais pas quoi faire. Donc je créais une société. C'était la période, mais vous étiez peiné sur moi, la période du Ménétel. Ménétel, vous savez, c'est l'ancêtre des ordinateurs portables ou pas. Et qui ne servait à rien, d'ailleurs, il servait à taper le texte et à l'envoyer, qui remplaçait le fax autrefois. et bien, j'ai décidé de créer une société pour fabriquer un ordinateur portable de retour à Abu Dhabi. Et je suis un des premiers créateurs d'ordinateurs portables. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai créé. Parce que moi, c'est vrai que quand j'entends ordinateur, etc., je vois bien sûr Apple, Steve Jobs ou bien... Mais c'est l'ancêtre. L'ancêtre. de ça. Donc, il y en avait plusieurs en France, si vous voulez, un peu partout dans le monde. Mais alors, moi, mon truc, c'était de quoi il s'agissait. C'est quoi un ordinateur portable de l'époque ? Vous allez voir que ce n'est pas si portable que ça. Eh bien, pour faire un écran, pour afficher des caractères, comme sur votre... Oui, là. Eh bien, il vous faut un écran. Mais il n'y a pas d'écran. Et donc, on achetait des téléviseurs larges, profonds, lourds, etc. et vous pouvez afficher. Mais pour afficher, il vous faut un clavier. Mais il n'y a pas de clavier que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc, vous achetez une structure comme ça. Vous achetez des boutons, vous les câblez, vous tapez. mais une fois que vous tapez, il faut que vous ayez une mémoire si vous voulez. Vous transitiez par une mémoire qui stocke les caractères que vous tapez et après, ça s'affiche sur l'écran. Après, pour créer de l'intelligence dans tout ça, pour faire un ordinateur, justement, vous achetez un processeur. Ce qu'on appelle un processeur, c'est un truc, à l'époque, c'était un bloc comme ça où c'est câblé si vous voulez et il y a de l'intelligence et il faut la programmer. Il faut la programmer. Et là, je savais programmer parce qu'on fait de la programmation. Et la première application, c'était pour afficher les départs et les arrivées des avions dans les aéroports des pays arabes. OK ? Et donc, ça marchait même un truc. Après, vous mettez votre gros écran, votre clavier, votre microprocesseur dans une valise rigide et vous fermez. Qui est alimenté par des batteries, je suppose ? Il y a une alimentation. Ah, ce n'est même pas des batteries et il faut le brancher. Non, il n'y avait pas de batterie. Vous la branchez ou ça. Sauf que ça pesait 30 kilos. mais c'était portable, même à 30 kilos. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, j'avais de la chance parce que je pouvais financer ça parce qu'à Abu Dhabi, à l'époque, il n'y a pas de taxes, si vous voulez, il n'y a pas d'impôts, etc. Vous recevez votre fiche de paye. Sachant que j'ai travaillé chez Alcatel, donc la compagnie générale d'électricité. Vous recevez une fiche de paye et il y a le salaire brut après où il y a plein de lignes où ce sont des moins. Après, vous avez le net. Abu Dhabi, la première fiche de paye à l'Adnok, eh bien, une seule ligne brute égale net égale rien. quoi, c'est tout. Donc, il y a plus, à Abu Dhabi, à l'époque, c'était un gros village d'à peu près, je ne sais pas, 15, 20 000 habitants, un peu plus que ça. Mais vous ne pouvez pas dépenser votre argent. Ils vous donnent une voiture, ils vous donnent un logement. Donc, j'avais... Donc, mais j'ai financé mon truc et ça marchait. Sauf que ça a connu, ça a connu cette affaire-là de les ordinateurs pour un développement considérable, vous voyez. Mais je ne pouvais pas financer le développement. Le développement, vous aviez investi vos fonds au départ, mais derrière... Mais pas la totalité parce que j'ai gardé quand même un petit peu parce que là, j'étais père de famille, etc. Ah, déjà à ce moment-là. Oui, mon premier enfant. Voilà. Donc, voilà. Donc, je l'ai vendu parce que je ne pouvais pas développer. Et là, j'ai recruté un peu plus d'argent. Vous voyez, j'ai récupéré l'argent que j'ai investi et un peu plus. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous me posez la question est-ce que vous avez eu des rencontres ? Oui, Je vous ai parlé de prof. Je vous ai parlé de... Allez, allons, on appelle le l'oncle. Oui. L'oncle, donc le cousin de père. Ma femme est originaire d'un village entre Montpellier et Bizy. C'est un village qui est devenu célèbre au monde aujourd'hui parce que c'est là où Altra a donné. On avait une maison de vacances et un jour, il y a un voisin qui vient et me dit est-ce que tu veux acheter une boîte d'échafaudage à une faillite ? Et c'était, figurez-vous, la première fois où j'entends le mot échafaudage. Il m'explique ce que c'est l'échafaudage. C'est des tubes que tu bois des boîtes. Je me dis, écoute, on va aller voir. Et je suis allé voir la boîte en question mais c'était très intéressant. Vous voyez, c'était... j'ai trouvé un produit absolument banal. Il n'y a pas plus banal qu'un échafaudage. C'est quoi un échafaudage ? La société faisait quoi ? Elle achète de tubes, elle ne le fabrique même pas. Elle coupe selon des dimensions. Elle fait des trous et puis elle envoie chez les clients. Donc un process très simple de fabrication. Il y avait un réseau commercial très intéressant et puis j'ai décidé d'acheter les actifs de cette société. Sauf qu'elle était en faillite, la société. Donc pour acheter une boîte en faillite, il faut passer par la procédure faillite, si vous voulez. Vous remplissez une feuille et vous déclarez que vous êtes en cessation de paiement. Donc, il y a un administrateur judiciaire qui est nommé. il y a des juges qui sont nommés pour soit faire ce qu'ils appellent un plan de continuation, c'est-à-dire la société a des chances de survivre moyennant un nouvel échelonnement des dettes, notamment des dettes bancaires. Soit il y a quelqu'un qui achète malgré tout la boîte et achète les titres de la boîte. Soit vous achetez des actifs. Mais malgré les sous des économies que je viens de vous expliquer, j'ai passé pour acheter la boîte parce qu'il faut payer les dettes et elle était très embêtée. Donc, c'est passé non pas une rencontre, si vous voulez, une rencontre avec une personne, mais une rencontre avec ce milieu judiciaire de tribunal de commerce et des juges et c'est là où je vois un juge pour la première fois de ma vie. Je comprends ce que c'est un administrateur judiciaire et puis il y avait aussi un proc, un procurant de la République. Je comprends. Et puis, le sujet, c'était que l'administrateur judiciaire sous le contrôle des juges et de la justice, donc de procurant, il trouve des reprenants. Mais il y avait eu qu'un repreneur. La boîte avait 600 personnes et j'étais le seul repreneur. Mais pour reprendre, il faut que on fasse un dossier. Mais je suis informaticien la veille. Donc, il faut que je fasse un plan de redressement, dire combien de salariés que je prends sur les 600, etc., combien je paye les actifs, etc. donc effectivement, je n'avais aucune formation et je me suis fait aider par un monsieur qui est comptable qui m'a aidé. On se présente devant le tribunal. Le tribunal, donc, juge, commissaire, administrateur, judiciaire, et puis un autre juge et un président du tribunal et une greffière. Là aussi, j'apprends parce que c'est une greffière et puis le proc, pas lui-même, mais le substitut de proc, c'est le monsieur qui aide le proc à faire son travail. Mais je rentre dans l'audience et il y a une ambiance particulière. Mais je comprends ce que s'est passé. Pour prendre une société, il faut vérifier que la personne est capable d'en faire quelque chose. mais il me pose des questions, je leur raconte mon histoire, comme à l'époque elle était plus courte parce qu'elle s'arrêtait presque à cette période de reprise de la société et l'arrêt de la société d'ordinateur portable parce que je l'ai vendu pour eux. Ça ne peut pas marcher. que ça ne peut pas marcher. Et ça dit, il me pose des questions, je réponds comme je peux et pas forcément comme il faut, comme il l'aurait souhaité. Mais il y avait un décalage. Vous arrivez et a priori vous voyez des gens qui vont vous juger entre guillemets mais vous voyez très clairement qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils vont vous envoyer vous jeter dans le vide. Je leur ai dit écoutez, après à la fin de ce débat et ils me disent M. Altrade, merci pour votre dossier très intéressant. Le tribunal se retire pour délibérer. Donc je leur ai dit avant de vous retirer, après ils reviennent vous voir. Je leur ai dit avant de vous retirer, moi j'ai un truc à vous dire qui peut vous être utile. Ils me disent quoi ? OK. Je leur ai dit écoutez, moi je sens très fort que vous n'êtes pas convaincu. On peut parler franchement, non ? Vous dites c'est vrai qu'il a très peu de sous et il vient de l'informatique, là on parle d'échafaudage, il y a des mondes entre les deux. Il ne comprend rien à la comptabilité, il ne comprend rien au commerce, il ne comprend rien à rien quoi. Je leur ai dit voilà ce que vous pensez ou ce que je pense que vous pensez. Que vous pensez. Mais moi je vous dis une chose, là vous allez délibérer et vous allez revenir et ils vont me dire non, on rejette votre plan. C'est ce que vous allez faire. Mais moi je dis considérez que si vous faites ça, là vous allez licencier ici sans personne. Moi je vous propose d'en prendre 400. Oui, plus que la moitié. Plus que la moitié. Si vous liquidez la boîte, vous dites non, votre offre c'est bidon, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas, vous ne prenez aucune chance de réussir. Avec moi vous avez peut-être une chance minime, mais prenez cette chance. Donc de dire je n'ai aucune chance, il y a toujours une chance dans la vie. Je faisais le sage à l'époque, oui. Et en plus, je vous dis une chose, regardez mon compte bancaire, je mets tout dans la boîte. Je mets tout. Tout l'argent que vous aviez gagné dans la vente. Oui, je mets tout. Au moins, avec cet argent, les 600 salariés, les 400 salariés que je veux prendre, ils vont être payés pendant au moins trois mois. Toujours trois mois de plus. Donc, vous rendez service à ces gens-là, au lieu d'aller au chômage tout de suite, ils partiront dans trois mois, mais au passage, ils ont leur salarié. Vous voyez, ça, ce n'est pas une personne, c'est une rencontre qui est une situation. Bien sûr, il y a les personnages que je viens d'évoquer, mais ça fait tilt. Ils ont dit oui. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'est une rencontre, si vous voulez. est-ce que j'avais de la chance d'avoir cette idée ou pas ? Ou est-ce que j'enseignais ? Mais en tout cas, oui, je réponds à votre question. Après, la boîte a une question. On continue un peu sur la partie business. La partie personnelle, je crois, j'avais un aperçu. Alors, la partie business, cette boîte, elle a été très vite restructurée et elle a gagné de l'argent dès la première année. à très vite, dès la deuxième année, il y a un peu de bénéfice. J'ai créé une société en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. etc. Pourquoi ? Parce que, ça revient à la question, si vous voulez, quelle est ma place, finalement, dans cette société française, sur le plan personnel, sur le regard que les autres, on n'est plus dans le business. et le regard que l'autre porte sur vous, c'était presque le même. Le regard, c'est alteré, mais ça ne change pas le regard, si vous voulez. On vous regarde, ce n'est pas vos vêtements qu'on va regarder, parce que j'étais habillé plus ou moins normalement. alors qu'en tant qu'étudiant, on regarde votre veste qui est déchirée, qui est usée, qui est raccommodée. Là, on vous regarde différemment, un pharmacien arabe, c'est quoi ? Ça interpelle. Mais je comprends ce regard, vous comprenez. Mais n'empêche, vous n'êtes pas... Finalement, vous avez pris l'habitude qu'on vous regarde comme ça. Oui, oui, mais il y a un côté négatif. Bien sûr. Pourquoi finalement on me regarde ? Pourquoi on me regarde ? Mais je ne sais pas, pourquoi on apprécie de quelqu'un qui pense ? Je regarde, oui, mais pourquoi, si vous voulez, ce regard est particulier. On vous renvoie à quelque chose, vos origines, votre histoire, vos études, etc. Mais pourquoi on ne le fait pas à quelqu'un qui n'est pas comme moi ? On ne le fait pas parce qu'il est français ou il est européen. Si j'étais allemand, il n'y aura pas de sujet, pourquoi pas ? Ou espagnol, ou portugais. Donc, c'est ça, si vous voulez. Votre histoire en France, elle est pleine de choses comme ça. Après, la boîte voulait, le challenge, ça a été... la presse a commencé à parler de nous. La presse ne pariait pas un sou sur la réussite, mais finalement, c'est réussi. Et après, c'est passé de l'échafaudage à quelque chose. On va parler de c'est quoi Altrad aujourd'hui ? Altrad, on fabrique des centrales nucléaires, on fabrique des plateformes de pétrole et de gaz, on fabrique des sous-marins nucléaires, on fabrique de l'énergie renouvelable, éolienne, etc. Vous n'êtes plus que dans la partie BTP du départ, d'échafaudage ? La partie BTP ? Vous avez complètement... Altrad fait aujourd'hui 5,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 60 000 personnes, c'est une centaine de pays. le chiffre, la partie française du chiffre d'affaires, c'est même pas le 25%, c'est tout qui est ailleurs. Donc, c'est un groupe mondial. C'est sûr, c'est une activation. Du coup, le nom, si vous voulez mon nom, à la limite, c'est une marque commerciale mondiale qu'on ne lui a reconnu. Après, ben voilà, si vous voulez, le point d'arriver, rapprochez-le au point de départ. il y a une grosse descente et ça se donne le vertige. Je comprends. Mais après, si vous voulez, on n'a pas le temps, mais je pense à un certain moment, là, je vous raconte mon CV. Oui. Mais je pense qu'il faut regarder, vous savez, il y a deux expressions en France, qui je suis et quel je suis. Quel je suis, c'est ce que je suis en train de vous dire, le CV, en quelque sorte. mais ce qui est important chez les hommes, chez vous, comme tous les hommes, ben qui je suis, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime dans ma vie. Mais je vais vous en dire quelques mots et après, on va parler de littérature aussi parce que ça me passionne et d'écriture. Je suis cet homme qui a été en fait de raciner partout, il arrive au point d'arriver, c'est-à-dire à la France parce que c'est le dernier stop, celui qui est en minutes. Ben vous dites, et en fait, est-ce que j'ai vraiment aujourd'hui, malgré tout, ces réalisations, est-ce que vraiment j'ai gagné ma place ? Au début, je n'avais pas de place. Après, schématiquement, pour faire un parallèle avec le transport en commun, je n'avais pas de place, debout, ça roule, je suis debout, je m'accroche à un poteau. Après, c'est un strapontin. Après, logiquement, vous avez un siège. Mais est-ce que j'ai un siège aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous allez me dire, vous exagérez. Mais non, je vous assure. Oui, siège, j'ai des sièges. Mais est-ce que dans ma tête, c'est vraiment un siège ? Si je ne fais reconnaissance, c'est vous. Ce pays, je lui ai apporté le plus grand groupe mondial dans son secteur. Vous êtes le meilleur des Français, en tout cas dans votre domaine. Vous avez eu le meilleur, vous êtes devenu le meilleur entrepreneur mondial en 2015. Oui, c'est une distinction, si vous voulez, qu'aucun Français n'a eu. jusqu'à aujourd'hui. Et je suis fier quand même d'avoir amené ça. C'est important. J'ai été reçu par beaucoup de chefs d'État et puis des invitations de chefs d'État que je n'arrive pas à honorer. Mais je ne vous dis pas ça pour vous jeter pour vous impressionner. Ce n'est absolument pas. Mais je suis resté aujourd'hui. Ce Bédouin-là, c'est vrai qu'un Bédouin en particulier, parce qu'il n'est pas habillé comme des Bédouins, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai apporté à la France ? Je suis écrivain. J'ai écrit trois romans, dont le premier que vous avez ici, qui s'appelle Badaouin. C'est un roman à succès. Je comprends pourquoi. Qui a été sélectionné par l'Éducation nationale pour être une lecture conseillée dans tous les collèges et lycées de France. Ça a été traduit par plein de langues. Après, il y a eu un second roman et un troisième roman. Et puis là, depuis 2012, j'écris le quatrième roman qui va être publié à la rentrée littéraire. J'ai amené ça. J'ai écrit quelques livres de management. Je traite des sujets assez innovateurs dans la gestion. Je parle de la raison d'être. « Pourquoi vous êtes ce que vous êtes ? » « Oui, et je suis ce que je suis. » Je traite des sujets avec un regard particulier sur les paradoxes de la croissance. Je traite des sujets sur le dernier, sur le dépassement de soi. C'est quoi le dépassement de soi ? Donc, poser la question à des personnes, vous aurez des réponses. Et à juste titre, parce que ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'un, il y a deux mots. Il n'y a pas un mot. Dépassement et soi. Premier dépassement, tout le monde comprend. Mais ce que tout le monde ne comprend pas, si vous cherchez à vous dépasser, mais vous voulez dépasser quoi ? Et même si vous pouvez dépasser, mais pourquoi ? Vous vous posez des questions comme ça. Vous voyez ? Après, il y a le soi. Mais le soi, c'est vous, c'est moi. Mais est-ce que vraiment vous savez qui vous êtes ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce que vous savez, comment vous êtes avec le monde qui n'est pas vous-même. Vous comprenez ? Ça, vous le savez. Vous vous habillez comme ça. Vous êtes coiffé comme ça, etc. Mais parce que vous pensez qu'il faut être comme ça. Mais ce n'est pas forcément vous-même, oui. Ce que je dis sur vous, c'est là. Pourquoi je ne suis pas un gel lava aujourd'hui ? Mais parce que c'est comme ça, quoi. Si vous êtes un gel lava, peut-être que la gel lava, elle n'est pas adaptée. Il pleut, il neige, il fait froid. Je ne fais pas la crève. Donc, je reviens sur le dépassement de soi. Le soi. Un, moi, je ne sais pas ce que je suis. Et moi, je pense que tout le monde. Vous savez, j'entends souvent « Oui, tu te rends compte de ce que tu dis ? Moi, je sais qui je suis. » Je ne sais pas si. C'est une affirmation qu'on n'a jamais prouvée, que l'homme n'a jamais prouvé. Donc, le soi, on n'est pas clair sur la définition de soi. Parce qu'il y a l'apparence et il y a le reste. Et le dépassement, on ne sait pas non plus. Mais si vous mettez les deux, votre champ de définir le terrain de passement de soi est minime. Mais moi, je voulais traiter ce sujet-là, oui. Et alors, ça vous amène à des notions qui sont vraiment terribles pour l'homme. Ça vous montre l'ignorance de l'homme. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. l'homme, jusqu'en 1941, a cru qu'il est une copie de ses parents. Oui, puisqu'on, forcément... On est influencé. Oui. Mais est-ce que c'est une copie ? Voilà. Donc, et on dit, vous êtes comme ça parce que vos parents sont comme ça. C'est normal. Donc, c'est pas la peine. Vous êtes le fils de. C'est fini, quoi. Vous ressemblez à votre père, à votre maman, à votre grand-mère. Et donc, de toute façon, vous allez être influencé dans votre cerveau par l'éducation qui est reçue et que vous ne pouvez pas sortir de là. Voilà. Donc, en 1941, l'homme a inventé l'ADN. L'ADN, c'est une matrice qui, justement, décrit ce qu'on dit, quoi, si vous voulez. Mais, cette matrice, c'est votre cerveau. Et on a découvert, si vous voulez, dans les recherches parallèles médicales, que le cerveau, ce sont des cellules. Et vous avez 100 milliards de cellules dans votre cerveau. Mais, le cerveau, il n'est pas homogène. Vous avez, par exemple, la partie arrière. C'est pas moi qui parle, c'est le médecin. Et c'est la mémoire. Vous voyez ? C'est votre mémoire. Et c'est comme ça, si les gens qui ont de l'Alzheimer, c'est que ça, ça ne marche plus. L'Alzheimer, c'est quoi ? C'est des... On n'a plus de mémoire, quoi, en quelques-uns. Pourquoi on n'a pas de mémoire ? Parce que les cellules sont connectées, si vous voulez, par des tuyaux. Et s'il y a des tuyaux qui sont bouchés, vous vous rappelez, il n'y a pas de connexion, donc vous n'avez plus accès à l'information. Donc, c'est comme ça, vous allez vagabonder. C'est ça, en fait, l'Alzheimer. Après, vous avez cette partie-là. C'est la partie, si vous voulez, c'est la vision. C'est ça qui vous permet de vous projeter. Donc, on a inventé ça. Et du coup, si vous voulez, si ça signifie que vous êtes capable de faire... D'abord, en 1941, on a découvert que votre matrice, si vous voulez, votre ADN, n'est pas tout à fait le même que vos parents. Deuxièmement, avec ce que je vous dis, vous avez des cellules, vous pouvez les travailler par la connaissance, par l'apprentissage, par l'observation, par tout ce que vous pouvez. par la rencontre avec des gens, etc. Donc, on peut faire beaucoup de choses, oui. Voilà, là, je vous parle de l'écriture en termes d'économie. Chaque année, j'écris un livre d'économie, mais un peu décalé, si vous voulez, pour... Avec votre vision, ce que vous avez aussi. Oui, parce que vous pouvez faire tous les produits ultra-atré. Un autre qui va faire, je ne sais pas, des canapés, un troisième, des luminaires. Mais à la base, c'est l'homme. C'est votre matière première. Absolument. Il n'y a pas autre chose. Et si vous arrivez à stimuler cet homme-là par ce que je vous dis et bien d'autres, ce que je vous dis, c'est une minime à l'échelle de la connaissance de ses connaissances, eh bien, vous allez être le meilleur. Sauf, il faut que vous soyez résilients et que vous acceptez que ça va se produire par deux jours, par deux années. Si vous voulez faire des grandes réalisations, il faut beaucoup de choses. Absolument. Et les hommes qui font ça, ce n'est pas forcément des génies plus que d'autres. Par contre, ils ne sont pas plus idiots que les autres non plus. Et ils arrivent à le faire. Voilà. Et justement, M. Ultrat, vous, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un empire, d'une entreprise qui est une multinationale. Et dans votre échange, là, vous m'avez dit que tout de suite, vous avez développé des entreprises à l'international. Donc, très vite, votre vision vous apportait à vous apporter sur ça. Un entrepreneur, c'est aussi le premier manager de 60 000 personnes aujourd'hui à travers le monde. Comment vous faites d'une part pour transmettre vos valeurs, votre culture d'entreprise et surtout engager vos collaborateurs pour qu'ils vous accompagnent dans votre entreprise. Et je voulais aussi voir avec vous si vous pouviez me dire les quelques défis que vous avez dû affronter pendant votre parcours entrepreneuriat. Donc, il y a deux choses si vous voulez, les défis et après, comment on gère un groupe comme ça, en fait. Je commence par le plus simple. Les défis, vous en avez tous les jours. Je peux vous assurer parce que vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Prenez Altrade, demain, Poutine réagit mal à Macron. Il envoie, apparemment, il a déjà identifié une ville à laquelle il va taper, Poutine. Mais c'est fini. Une guerre mondiale. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Donc, il faut garder ça. Un fil, finalement. Pas grand-chose, oui. Un fil. Après, comment on gère des groupes comme ça ? Alors, il y a deux types d'organisations, mais là aussi, si vous voulez, je vais vous donner un résumé. Mais il faut beaucoup de plus que pour vous expliquer ça, mais de toute façon, vous vous en doutez. Il y a deux types d'organisations. L'organisation hiérarchisée et là, c'est celle-là qui est étudiée dans les écoles. Vous avez une organisation, un patron, et puis, il a un bureau, un directeur de bureau. Après, vous avez des directeurs, des sous-directeurs, et vous avez une mulefeuille d'hérarchie comme ça. De directeur et de sous-directeur. Et vous arrivez à l'ouvrier, c'est lui qui travaille. Les autres, ils n'ont pas produit. Si vous fabriquez des ordinateurs, enfin, des téléphones comme ça, c'est le gars qui est en bas de l'échelle qui va le faire. Il a un patron, un super patron, etc. Donc, moi, j'ai horreur de ça, si vous voulez. Moi, je considère que ça a plein de défauts. Parce que, si vous avez à traverser une multitude de couches comme ça, déjà, c'est un ralentisseur. Deuxièmement, ça va se contredit. Troisièmement, on perd du temps. Le message ne passe pas forcément. Etc. Donc, chez Altrad, si vous voulez, ce qu'on appelle l'organisation matricielle. Matricielle, c'est entre moi et, si vous voulez, l'ouvrier de base, il y a trois échelons. Donc, deux directeurs généraux du groupe. Moi, je suis président. Mais, moi, je suis opérationnel, si vous voulez. Je n'ai pas d'infrastructure. C'est vrai que j'ai un joli bureau. Mais je n'ai pas de secrétaire. Je n'ai pas de chef de bureau. Je n'ai rien. Mais, par contre, j'ai 60 000 personnes. Je peux les solliciter selon les tâches. Et c'est ce que je fais. Cette logique-là, si vous voulez, elle est déclinée à tous les niveaux. Qui part du principe, mais l'homme n'est pas idiot. Il faut lui expliquer ce qu'il doit faire et lui dire que la partie hiérarchie, il faut vraiment l'oublier parce que, voilà ses défauts, voilà ses qualités. Dans l'armée, je comprends qu'on soit hiérarchisé, mais pas dans une boîte comme Altrade ou n'importe laquelle, si vous voulez. Ce n'est pas la guerre. Et ainsi de suite, vous voyez, c'est ça. Donc là aussi, je pourrais vous donner des livres sur ce que c'est l'organisation matricielle. Après, pour faire des grandes réalisations, il faut avoir des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur ? Une valeur, c'est quelque chose que vous faites dont vous êtes fier. Et on a choisi cinq valeurs, si vous voulez. Cinq valeurs, il y en a une qui s'appelle le courage. L'humilité, vous pouvez considérer que je suis grand. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je suis comme tout le monde. Peut-être, voilà, qui a fait des choses plus que les autres, je n'en sais rien. Après, la solidarité, c'est important. Qu'est-ce que ça signifie la solidarité ? C'est que pour vivre mieux sur Terre, il faut qu'on s'aide. On soit solidaire les uns les autres. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Voilà, la solidarité. Après, vous avez le respect. Le respect, ça, je ne vous l'explique pas. L'intérêt de ces cinq valeurs, c'est que chacune fonctionne seule et elle fonctionne en synergie. Vous pouvez être ample, solidaire, respectueux et courageux. et ça, ce n'est pas des mots, c'est des livres qu'on a trouvés, qu'on a écrits, pardon, tous ces livres. Il y a un livre qui s'appelle, sur les valeurs, qui s'appelle « L'échelle des valeurs ». Ça a été remis un jour et on l'a changé de titre, ça s'appelle « Les chemins du possible ». Voilà ce que j'ai fait, si vous voulez. C'est ça, le groupe Altrad. Merci, M. Altrad. Nous arrivons vraiment à la fin. C'est vrai que vous avez accordé un temps et j'avais encore une question et une dernière après. Celle-ci, c'est que nous faisons un point d'honneur sur Binov de parler des réalités de l'entrepreneuriat. mais vraiment sous toutes ses facettes. Et l'échec, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Et justement, vous, M. Altrad, vous avez connu beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un échec que vous avez toujours et qui vous a peut-être construit après ? Je veux dire dans le monde du business et de l'entrepreneuriat. D'abord, vous avez raison de dire l'échec, ça fait partie de la vie finalement et ça fait partie de l'homme finalement. Mais moi, je dis si vous voulez réussir, il faut accepter l'échec avant qu'il se produise. qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis ? Mais là, encore une fois, vous ne me laissez pas beaucoup de temps et puis de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de temps non plus. Donc, il faut accepter l'échec lorsque ça se produit. Il faut l'accepter et rebondir. Parce que dans toute chose négative, il y a du positif dans ma vie. Donc, l'échec, on peut en tirer des enseignements. Pourquoi j'ai échoué ? J'ai échoué parce que le secteur que j'ai choisi est le textile. Il ne faut surtout pas acheter le textile aujourd'hui. Des milliards de concurrents. Après, ça peut être mal perçu, le type de clientèle, le réseau commercial ou le support marketing ou la communication, j'en sais rien. Donc, il faut... Mais pour répondre spécifiquement à ce que vous me dites, mais je vous le dis avec beaucoup de... je ne me suis jamais trompé. Par contre, c'est avant de... À un certain moment, je me cherchais, je regardais ce que je peux faire de médical, de la pharmacie ou ce que je peux faire des gants pour aller à la médecin. J'ai cherché, je me suis cherché. Oui. Et ça, c'est un échec, oui, parce que je n'ai pas pu trouver ce que je veux du premier coup. parce que peut-être ce n'est pas possible, tout simplement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vous le dis, encore avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas d'échec, non. Altrad, l'histoire Altrad, c'est une histoire, je pense, unique au monde. Vous avez un groupe qui a une croissance moyenne à deux chiffres sur 40 ans, parce que cette année, c'est un autre. C'est un groupe qui n'a jamais perdu de l'argent. et puis, il y en a d'autres, ce qu'on appelle les KPI, il n'y a pas, mais ça ne veut rien dire. Demain, tout peut se crouler, comme on l'a évoqué. Donc, humilité, travail, il faut être humble, il faut travailler et que... Malgré les échecs, il faut persévérer. Je pense, oui. Bien sûr. Alors, une dernière question, M. Altrad. Vous avez accompli tant de choses. Je disais tout à l'heure, vous avez eu le titre de meilleur entrepreneur mondial, vous avez construit un empire incroyable, vous avez fait tellement de choses que je me demande à votre niveau, quand on est à votre place, de quoi vous rêvez encore, qu'est-ce que vous avez encore envie d'accomplir, envie de réaliser que vous n'avez pas encore fait. Oui. Je reste réaliste, si vous voulez, dans tout ça. Au concret, autant je peux aller entre guillemets philosopher autour des sujets, essayer de théoriser, trouver des recherches innovées dans la réflexion. Je reste pragmatique, si vous voulez. Toute idée dont je ne vois pas l'application concrète pour servir, si vous voulez, je l'élimine très vite, je passe à autre chose. Mais elle reste, quelque part, je prends des notes tous les jours juste pour moi. Donc, quelle est la suite ? Mais, pour répondre à cette question, en fait, il faut la scinder en partie. Est-ce qu'on parle de la personne physique ou de la personne morale ? La personne morale, c'est l'entreprise. Ce n'est pas moi qui définis, c'est le législatif. Une société, c'est une personne morale. Donc, c'est une personne, vous voyez. Vous, vous êtes personne physique, moi aussi. Donc, si on parle de la personne, vous allez voir que le problème naît de la confusion, un des problèmes majeurs qui est la survie de l'entreprise, c'est la confusion entre la personne morale et la personne physique. Autant, autant la personne physique, elle est acteur de sa vie, personnelle, je ne parle plus de professionnel ou de dirigeant de la personne morale. La personne morale, ce sont des gens, des produits, des bâtiments, des clients, etc., tout ce que vous savez. J'irais créer par un homme. Et l'erreur magistrale, si vous voulez, de dire le destin de la personne morale est lié au destin de la personne physique. Il n'y a aucune raison. Moi, je gère un groupe comme ça. demain, il m'arrive quelque chose. Mais pourquoi l'entreprise doit disparaître ? Elle va poursuivre. Oui, elle va poursuivre. Mais comment elle va poursuivre ? Il faut préparer ça. Mais ce n'est pas la préparation classique de dire si je vais prendre mon fils, il va m'accompagner des ans et après, c'est lui. Mais non, ce n'est pas comme ça. parce que si vous basez toute la vie de l'entreprise sur une personne, c'est mort. C'est mort à court terme. En tout cas, ça ne fera pas des siècles. L'ambition que j'ai pour Altrade, c'est l'éternité. Moi, je ne serai pas là. Je serai, je ne sais pas, je ferai autre chose. Je me consacre à l'écriture. Mais comment vous allez pérenniser la personne morale ? Il faut que vous inventiez un système. Un système, on vient d'évoquer quelques aspects. C'est cette organisation matricielle. Le fait que l'information, n'importe quelle information, elle doit, de par la nature de reporting qu'on a dans le groupe, elle doit transiter entre les mains de trois personnes, mais pas forcément des personnes sous forme hiérarchique. Je prends une information sur le plan financier. qui nous remonte d'une des 480 filiales à l'altre. Elle doit passer, elle est préparée d'ailleurs par le contrôleur de gestion ou le financier dans une filiale. C'est envoyé à son chef. Après, ça vient ici. Mais avant de venir ici, entre la filiale ou les filiales et la holding ici, vous avez un directeur régional. Ça ne transite pas. Après, c'est bien ici, ça va chez le contrôleur de gestion, mais le mail ou la pièce attachée est transmis, me transmis au directeur général. Mais donc, tout le monde a son mot à dire, vous voyez, parce qu'on parle de finances. Le contrôleur est intéressé, le comptable est intéressé, le commercial, tout le monde est intéressé. Et là, vous créez un système. Vous ajoutez à ça les valeurs, vous voyez, et les valeurs, si vous voulez, si vous êtes respectueux, si vous êtes courageux, si vous êtes humble, etc., tout ce qu'on a dit, mais vous allez faire le boulot. Parce que, dans le respect, si vous voulez, il faut respecter, partant du principe que vous n'êtes pas éternel comme tout le monde, il faut respecter de ceux qui vont arriver d'après vous et qui feraient le boulot à votre place. C'est toute cette logique, si vous voulez. Et quand vous faites ça et quand vous parlez aux gens, vous allez, vous transcendez les hommes et les femmes. Et du coup, un autre aspect, si vous voulez, de la réussite, c'est la... Qu'est-ce qu'une entreprise ? Une entreprise, c'est un endroit où vous créez de la valeur, de l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? La majorité des gens et toute cette plus-value, c'est dans la poche, l'actionnaire, l'erreur majeure. Il faudra qu'elle soit partagée à tout ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Les parties prenantes, c'est les salariés. Les parties prenantes, c'est l'entreprise elle-même parce qu'elle a besoin de garder une partie de ce bénéfice pour se développer, pour investir, pour communiquer tout ce qui peut être très bien pour l'entreprise. Après, il ne faut pas oublier l'actionnaire. L'actionnaire, pourquoi il ne faut pas l'oublier ? L'actionnaire ici, c'est une société, une ordinaire de travail. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'endette à nous aussi. Mais il faut rembourser les dettes, vous comprenez ? C'est cette logique globale, si vous voulez, qui est complètement transparente, qui est, on espère, juste, qui fait que vous allez réussir ou pas. Et lorsque je dis ça, en fait, c'est une des parties de la solidarité. Lorsque c'est le patron qui s'approprie toute la plus-value, où est-ce qu'il y a la solidarité avec l'ouvrier qui galère pour servir sa famille. Merci infiniment, monsieur Altrade. C'est moi qui vous remercie et restez en contact. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada